Par l'échange de Chelsea et des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba a décidé subitement de se présenter à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Ce n'est un secret de Paul Echinelle et il a été poussé à cela par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a promis, une fois qu'il serait élu président de la Fédération Ivoirienne de Football, de l'accompagner afin de devenir le prochain président de la Confédération Africaine de Football au mois de mars. C'est à partir de cet instant que Didier Drogba, qui depuis sa retraite internationale et footballistique en 2014, Didier Drogba n'a jamais assisté à un seul bac de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de 2014 à ce jour. D'ailleurs, lors de la dernière canne qui s'est déroulée en Égypte, Didier Drogba est venu plusieurs fois en Égypte en tant que consultant sur une chaîne égyptienne qui avait l'exclusivité des droits. D'ailleurs, il n'était pas le seul Africain. Elle l'a fait passer sur cette chaîne comme consultant, Samuel Eto'o à Mokashi, pour ne mentionner que ceux-là. Et à chaque fois que Didier Drogba finissait sa consistance, il prenait son avion et il repartait sur l'Europe. Donc, Didier Drogba n'a ni visité l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour encourager ses jeunes frères. Didier Drogba n'a pas assisté à un seul match de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, contrairement aux autres légendes. Et d'ailleurs, de 2014 à nos jours, Didier Drogba n'a assisté à aucun match de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, quand la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, Didier Drogba l'avait boycotté. Et en plus de cela, voilà un Didier Drogba qui n'a pas, depuis 2014 à nos jours, assisté à un seul match du championnat en Côte d'Ivoire. En plus de cela, Didier Drogba ne vit pas en Côte d'Ivoire. Didier Drogba est parti en France à l'âge de 6 ans. Et lorsqu'il a joué l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il venait jouer son match et il repartait aussitôt en Europe. Il a fallu la pandémie du Covid-19 pour que Didier Drogba soit bloqué en Côte d'Ivoire. Didier Drogba ne connaît pas les acteurs, mais comptant sur Infantino, il s'est lancé dans la bataille. Donc, candidier Drogba, pour participer aux élections, il faut avoir huit parrainages. Trois parrainages de club de première division, deux parrainages de club de deuxième division, deux parrainages de club de troisième division et un parrainage de ce que nous appelons ici le groupement d'intérêt. Au total, il y a cinq. Comptant sur le soutien fort de la FIFA et de Fatma Samoura, il pense qu'il est permis de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, nous savons tous que Fatma Samoura ne peut pas répondre sur des injections, des hondis ou des rumeurs. Aujourd'hui, la FIFA joue un jeu totalement partisan.